Merci d'être encore là, ce vendredi après-midi du matin. Donc je m'appelle Florence, je suis aujourd'hui ici devant vous pour essayer de vous convaincre que faire des packages Air, c'est parfaitement faisable par tout le monde. On en a déjà beaucoup parlé dans ces rencontres Air, mais ça me tenait particulièrement à cœur de vous montrer que c'était vraiment facile, qu'on ne faisait pas juste regarder comme c'est beau, c'est accessible pour tout le monde. J'ai juste une petite question, est-ce que vous pouvez lever les mains ? Ceux qui font leur propre package de façon régulière quand ils travaillent, ok, déjà pas mal. Bon, je n'ai pas beaucoup de personnes à convaincre, mais ce n'est pas grave, ce sera pas mal pour celles qui restent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous convaincre de faire vos propres packages parce qu'avant, je n'ai pas toujours eu la chance de travailler avec l'équipe de Finker et je faisais de la recherche en écologie et j'étais entourée de personnes qui étaient particulièrement compétentes en langage R, mais avec des mauvaises pratiques de travail et je qualifierais mon workflow d'auto-sabotage, clairement. parce que je n'avais également pas eu la chance de lire ce magnifique article de Vincent Gulader sur « Comment créer un package en quelques minutes » qui utilisait DevTools à l'époque. Et Diane, d'ailleurs, vous avez présenté une petite démo en live de cet article dans la même année. Et donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous montrer que non seulement on a de nouveaux outils maintenant, donc on peut aller plus vite, plus loin. Donc si vous avez aimé la première partie, vous allez adorer le volume 2 et si vous ne connaissez pas le volume 1, eh bien tant mieux peut-être. Donc on est parti. Pourquoi faire vos propres packages ? Parce que si vous n'en faites pas, vous avez assez souffert. Arrêtez de vous faire du mal. Vous avez très certainement été confronté à des fonctions que vous n'avez pas retouchées depuis je ne sais pas combien de temps et que vous ne savez même plus vous en servir. Ou vous savez que vous avez déjà codé ça quelque part, mais vraiment vous ne vous en rappelez plus. Ou encore, en termes de reproductibilité, reprendre un code, on essaie de le refaire tourner et ça ne marche plus, ou des difficultés à partager votre travail parce que vous savez que ce n'est quand même pas très propre et c'est difficile de partager à vos collègues. Donc nos objectifs ici, ça va être de pouvoir mieux réutiliser ce qu'on a fait, reproduire ce qu'on a fait, avoir un travail aussi plus fiable et pouvoir partager plus facilement notre travail. Donc pourquoi tout le monde ne fait pas des packages ? Parce que souvent on se dit que c'est trop compliqué, qu'on n'a pas assez de fonctions pour pouvoir faire un package. ou que ça nous prendrait trop de temps. Mais ça, c'était avant. Donc je vais vous montrer qu'aujourd'hui, en 2023, on peut faire des packages de façon vraiment routinière. Un grand maître de R a dit un jour que pour un copier-coller, il fallait faire une fonction et que pour une fonction, il fallait faire un package. Ceux qui le connaissent, le reconnaîtront. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est vraiment qu'un package, dans un package, un développeur doit mettre du code ou des fichiers sources, de la documentation associée, des tests unitaires pour garantir le fait que ce travail-là ne soit pas cassé aux modifications en fait sur une partie de votre travail ou en outre. Et c'est aussi un contenant. C'est un package qui doit avoir une description générale, des informations sur le développeur, les licences, des consignes d'installation, si vous voulez le partager, c'est quand même pas mal, et l'utilisation. Et aussi un package, ça va nécessiter d'indiquer quelles fonctions vont être disponibles à l'utilisateur et aussi les dépendances aux autres packages. D'où l'idée d'avoir des environnements qui soient stables. Et donc, si dans votre package vous indiquez les dépendances à différentes versions, ça va vous aider grandement. Sauf que le tout est quand même bien standardisé avec une structure, avec une arborescence ou plein de fichiers bien précis. Donc, on se dit que c'est quand même un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, avec Foussen et donc la méthode RMD first, vous allez pouvoir faire ça très très facilement. Parce que votre seul job, ça va être de rédiger vos fonctions, la documentation et les tests unitaires au même endroit. Et après, c'est Foussen qui fait tout l'est. Il va gonfler votre package. Donc, l'idée, c'est que vous allez tout écrire sur un fichier plat. Et Foussen, il va gonfler votre package pour avoir la structure attendue. Normalement, ça ne change pas de couleur, mais mes collègues ont fait des grenouilles avec mon papier. Donc, voilà. Et l'étape d'après que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que Foussen va vous permettre de facilement mettre en place de quoi checker que votre package fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, par exemple. Vous avez la possibilité de tester ça facilement et de partager aussi facilement sur GitHub avec une simple fonction. Vous allez voir, c'est magique. Donc, c'est parti pour la démo. Je vous ai juste fait une petite fonction très, très simple qu'on va chercher à mettre en package qui sert à transformer nos collègues en snack case. Donc, ça pourrait être une première opération de nettoyage de jeux de données. Donc, on s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a dedans. Ça dépend juste de certaines fonctions qui sortent du package Springer. Donc, comment dire ? C'est du direct live, mais en léger différé du bureau où j'ai enregistré des vidéos. Donc, les différentes étapes, ça va être premièrement de créer un projet RStudio en utilisant les templates de projets du package Fousset. Donc, assez classique. On va aller chercher notre type de projet. On lui donne un petit nom qui va bien, l'endroit où on veut l'enregistrer. Et on peut utiliser un template. Donc là, j'ai choisi de partir sur le minimal. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez utiliser les autres. Donc, la RStudio Switch va nous ouvrir notre projet. Et donc, on se retrouve avec deux fichiers qui sont ouverts. Un fichier DevStory qui va être un peu l'historique du développement de votre structure de package. Et un fichier Flat qui est donc la feuille dans laquelle vous allez écrire vos fonctions, vos exemples, vos tests et votre documentation. Deuxième partie, créer la documentation autour de la structure du package. Donc, on crée les fichiers de description et de licence. Donc là, le premier chunk de DevStory, il va nous aider à faire ça. On remplit juste un nom, une description, les auteurs, leurs rôles et aussi une licence. Donc là, j'ai gardé l'essence par les choses, juste un nom. Et on lance le chunk et ça nous aura créé les fichiers au bas d'un endroit. Les fichiers de description et de licence qui se trouvent ici. Ensuite, on peut passer à notre flat file et on va chercher à d'abord s'approprier le template. Donc, enlever tout ce qui était pré-ampli pour ici indiquer un titre qui correspondra au titre de notre vignette. On vire la fonction qui était en exemple ici. Ce n'est pas ça que je veux faire, mais ça montre au moins la structure. Et je change aussi le nom de cette vignette. Je donne le même nom que l'intitulé non rmd et je peux aussi changer le nom de ce fichier rmd dans mon navigateur de fichiers. Ok. Ensuite, passons aux choses sérieuses, on va créer notre première fonction dans le flat file. Donc, il y a un petit add-in de fousen, alfousen chunks qui va vous aider à créer les différents chunks nécessaires pour une fonction. On lui met le nom, on lui dit si on veut que l'utilisateur accès à cette fonction ou pas. Et donc, voilà le template. Il y a juste à mettre votre code source que vous aviez par ailleurs. Changer le titre dans les valises à oxygène. La description. Donc ça, ça va être votre documentation. Vous faites exactement le même endroit. Le add return, c'est l'objet qui est retourné. En fait, vous retrouvez là toute la structure de ce que vous retrouvez dans l'aide de votre fonction. Donc là, j'ai utilisé un petit outil qui va nous permettre de remplir les informations dans différents paramètres assez facilement. Et à la fin, c'est les fameuses dépendances qu'on va intégrer avec des valises dans le travail d'oxygène pour indiquer les fonctions et les packages qui sont utilisés dans notre fonction à nous. Et la dernière étape, c'est d'indiquer qu'on va voir un exemple. Dans notre documentation de fonctions. Donc avec ce addExample. Et où est-ce qu'on met cet exemple ? Dans le chunk suivant. J'ai fait un exemple très très simple et très classique. J'ai utilisé Iris. C'est un bon cas pour pouvoir transformer en snackcase des noms de colonnes. Et tout en haut, dans les parties blanches, donc la partie texte de mon AMD, ça va correspondre à ma vignette. Si ma vignette, c'est du nettoyage de données, je vais pouvoir indiquer que cette première étape, ce premier exemple, ce sera juste le nettoyage de mon colonne par exemple. Et ensuite, donc là j'ai fait tout sauf le test que j'ai laissé par défaut. C'est un autre travail, les tests. Mais bon, c'est juste pour vous montrer que la structure est faisable rapidement. Et donc là, on va laisser Poussen gonfler notre flat file. Donc on va dans le dernier chunk, on lance ce chunk et on lève les mains. Merci. Et donc, on va aller voir les différents copiers collés que Poussen nous a fait. Donc on a différents fichiers qui ont été créés. Le namespace avec les fonctions exportées et les fonctions dont dépend notre package. Dans le dossier R, on a le point R avec le code source de notre fonction. On a un dossier test avec un point R qui contient le test un peu bidon de notre fonction. Et enfin, un dossier vignette qui contient le RMD de la vignette qui vient d'être confiée. Enfin, pas confiée, mais créée par Poussen. Et là, Poussen fait également un check. Donc il est en train de tester tout un tas d'informations pour vérifier que votre package a bien la structure attendue. Vu que c'est Poussen qui l'a fait, normalement, on peut être à peu près serein. Et l'objectif, c'est que ces checks, on arrive à la fin en ayant 0 erreur, 0 marini, 0 notes. Tada ! Et là, il nous demande de redémarrer notre session RStudio pour prendre en compte le fait que là, c'est bien un package qu'on vient de créer. Et donc, il switch. Et étant donné que c'est un package, il nous a créé un nouvel onglet en haut à droite de notre RStudio qui s'appelle Build. Vous allez ouvrir cet onglet, cliquer sur Install et installer pour la première fois votre package sur votre ordinateur. Et comme vous venez de l'installer sur votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser directement dans n'importe quel autre projet, dans n'importe quel autre endroit. C'est l'objectif de ça, de pouvoir faire juste un librairie de votre nom de projet et l'utiliser n'importe où. Par exemple, on peut compiler la vignette qui a été créée ici. Et du coup, on a la version pour nos futurs utilisateurs de notre vignette avec un exemple qui utilise bien notre fonction CleanTitles qu'on vient de créer. Et la dernière étape, mais pas des moindres que je vais vous montrer, c'est comment versionner à partir de maintenant notre travail et le partager sur GitHub. Donc, je reviens dans le tabisitori et il y a une fonction qui s'appelle int-share-auditor, qui va nous poser quelques petites questions. Au départ, on est d'accord, elle crée des fichiers qui lui manquaient pour avoir un package complet. Et elle va faire différentes opérations. Elle va nous pousser, en fait, tout ce qu'on avait fait là sur un out-auditor qu'elle aura créé également. Il y a des petites instructions à suivre dans la console et ça nous mène sur notre GitHub qui vient d'être créé. On attend un petit peu parce qu'il y a certaines opérations qui prennent un peu de temps. C'est léger différé. Donc, au bout de deux minutes, vous pouvez aller dans des options de votre projet pour sélectionner une branche qui va porter la documentation de votre package sur un site web qui sera accessible tout le temps. 30 secondes après cette opération, vous pouvez retourner dans votre console et cliquer sur le lien qui vous envoie vers votre page web qui existe déjà. On n'a pas beaucoup de trucs dedans, mais pour le moment, on a une partie référence avec les différentes fonctions du package, une partie article avec nos différentes vignettes, une partie changelog, ça sera quand vous allez faire des montées de version. Vous allez indiquer à l'utilisateur qu'est-ce que vous avez changé dans votre package. Et ici, vous avez un petit badge qui permet d'indiquer à l'utilisateur et à vous-même si votre package est fonctionnel sur différents systèmes d'exploitation. Et donc, il y a tous ces tests qui sont en train d'être faits, vous voyez, sur Windows, Ubuntu, etc. 4 minutes après, tous mes tests sont passés, mon package est au top et mon badge est au vert, donc je suis contente. Donc là, je suis fière de moi, je suis fière de vous parce que vous pourriez faire exactement pareil. Vous voulez mettre même pas 5 minutes d'écriture parce que j'ai quand même plus parlé qu'écrit. Vous pouvez avoir 7 minutes de pause café si vous voulez, à juste attendre que GitHub fasse tourner les trucs. Et vous avez un package avec une fonction que vous pouvez utiliser n'importe où. C'est documenté, c'est testé, ok, presque. C'est versionné et c'est intégré. C'est-à-dire que là, vous n'avez rien vu, mais toutes ces opérations qui ont été faites sur GitHub, ça a été créé par cette fonction. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration continue. Je pense que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Bruno, tout à l'heure. Ça permet de checker tout un tas de choses. Et ces choses, je vais vous présenter ici. Donc vous allez pouvoir, après ça, bien sûr continuer le développement de votre package si vous le voulez, ou pas. Améliorer, compléter, co-développer et Foussen sera toujours là pour vous épauler. Il sera toujours auprès de vous. Vous n'avez qu'à modifier votre fichier Flux ou en créer de nouveaux. On va en faire plusieurs. Redemandez à Foussen de gonfler votre package, avec toujours pour objectif de ne pas avoir d'erreur de 20 minutes et de notes. Et enfin, vous poussez juste vos modifications sur GitHub. Grâce à cette intégration continue, à chaque fois que vous allez pousser les modifications, tous les checks vont être relancés. Et le déploiement de votre site web va être fait aussi. Donc vous avez une documentation qui est à jour en permanence. Donc j'espère qu'avec ça, vous êtes convaincus que c'est assez simple et rapide pour que vous puissiez vous permettre de le faire dans une routine un petit peu quotidienne. Et voilà, à vos claviers. Et si vous avez des questions, je pense que vous avez pu remarquer qu'on était quand même pas mal et qu'on était tous là. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On s'y reste quand même peu de temps. Mais merci beaucoup. Il y a une question qui est. Serait-il possible de pousser le baguette sur un des produits privés ? Alors, pour le moment, il n'y a pas de fonction qui existe en poussée sur GitLab. Ce n'est pas forcément prévu de le faire. Et d'ailleurs, je profite de cette question pour dire que pour le moment, c'est la version développement qui possède cette fonctionnalité. Donc si vous voulez tester ça, il faut aller récupérer la version développement de Poussen sur le GitLab de Finger. Et il y avait une question sur ce que tu as en fait expliqué, que quand on va modifier le code, on peut le mettre dans le code et on crée d'autres. Est-ce que tu peux clarifier quand est-ce qu'on choisit le nouveau code ? Généralement, on essaie de mettre des fonctions qui ont un rôle un peu commun dans le même code file. Et si vous avez des familles de fonctions différentes, vous allez faire du code file différente. Mais il n'y a aucun problème à mettre pas mal de fonctions dans le même code file. C'est juste que c'est peut-être un petit peu plus difficile à maintenir parce que c'est quand même plus facile de trouver des fonctions avec des titres de flat qui soient pierres, quoi. Et j'en ai un peu pas aussi, mais quel intérêt Foussen quand on est déjà utilisateur du Goody's ? Qu'est-ce que tu peux s'apporter ? Du ? Pardon, j'ai pas mal. Quel intérêt du Paquel quand on est déjà utilisateur du Goody's ? Pourquoi utiliser Foussen ? Pourquoi utiliser Foussen ? Parce que vous faites tout simplement tout au même endroit. C'est ça qui est top, quoi. C'est que vous n'avez pas à vous poussier de mettre les choses à tel ou tel endroit et à modifier à plein d'endroits. Vous n'avez plus qu'à relancer votre chunk de plate. On a même une petite fonctionnalité qui va sortir qui s'appelle InflateAll qui va vous permettre de gonfler tous vos plate files en même temps. pour être vraiment sûr d'être à jour dans vos fichiers de votre accueil, quoi. Merci. Balan, on a d'autres questions pour nous. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ... ... ... Sous-titrage ST' 501